Salut à tous, première vidéo face cam pour faire la pizza. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'est pas écrite, ce sera une totale improvisation, tout seul, donc ce sera très amateur, je préfère prévenir. Mais voilà, au moins, l'important, c'est de voir toutes les étapes pour faire une bonne pizza. Donc, vous voyez derrière mon four à pizza, mais vous n'avez pas besoin forcément d'un four pour une pizza traditionnelle pour faire une bonne pizza. Dans un four traditionnel, vous pouvez prendre des pierres réfractaires, les assembler, et ce sera très bien. Ou à Jiffy, ils vendent des petites pierres à Dibale, vous faites chauffer un peu avant et ce sera très bien. Donc voilà, mais vraiment, le plus important dans la pizza, c'est la pâte. Et la pâte, ça se travaille, il y a du temps, on ne peut pas la manger tout de suite, donc il faut prévoir de 24 à 3-4 jours à l'avance. Donc voilà, c'est un travail particulier. Donc moi, pour vous situer, j'ai commencé à faire des pizzas, donc c'était l'année dernière, au premier confinement, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, justement, différents tutos. Je suis allé voir aussi sur des forums de Pizza Yolo, et j'ai pris un peu partout, j'ai essayé, j'ai fait mon petit laborantin, j'ai pris un tel dosage, et ensuite, je suis arrivé à la conclusion de faire la pâte que moi, je trouve la meilleure. Donc c'est ma recette, ce n'est pas une recette particulière ou traditionnelle, c'est ma recette à moi, celle que j'aime, celle que je trouve la mieux adaptée. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On va voir toutes les étapes, on va voir les ingrédients, comment travailler la pâte, une fois qu'on a travaillé la pâte, comment ensuite la retravailler pour lui donner son élasticité. On verra ce qu'il faut pour faire cette pâte à pizza. Et puis ensuite, comment l'étaler, tout ça. Je vais tout faire jusqu'au bout, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est une vidéo, comme je dis, très amateur, donc si ça ne vous plaît pas, il y en a qui font ça bien mieux que moi. Et vous pouvez aller voir, donc voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients, et surtout pour faire la pâte à pizza. C'est parti ! Donc voilà, tous les ingrédients pour faire la pâte à pizza. Donc il vous faut la farine à pizza. Donc celle-ci se trouve dans le commerce très facilement, en grande surface. Donc c'est de la type 45, type 00. Très important ça, type 00 pour la pizza. C'est la farine spéciale. Elle est pleine de gluten, et justement, c'est ça qui va... L'élasticité de la pâte, c'est ça qui va donner l'élasticité de la pâte. Mais vous pouvez aussi utiliser très bien une autre farine. Ce sera moins bien, mais ça marchera aussi. Donc voilà, type 00, la farine. Donc là, il nous faut 500 grammes de farine. Donc c'est pour faire deux pâtons, donc deux pizzas. Ensuite, la levure, donc de la levure boulangère exclusivement, qui se trouve en grande surface ou chez votre boulanger. Ça, c'est à voir. Donc là, il vous faut, si vous faites votre pizza le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, 5 grammes de levure fraîche. Voilà. Mais si vous voulez attendre comme moi, parce que plus vous attendez, meilleur c'est. La pâte est encore meilleure. 3 ou 4 jours après, là, il vous faudra juste un gramme. Pas plus. Il vous faut de l'eau. Donc 340 ou 330 millilitres d'eau. Ça, c'est à vous de voir. De l'huile d'olive, du sucre et du sel. Sel tout con. Voilà. Donc voilà, tous les ingrédients qu'il vous faut pour faire votre pâte à pizza. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour faire la pâte à pizza. Donc voilà, on se retrouve pour faire la pâte à pizza. Donc il vous faut un saladier. Donc un grand saladier, c'est mieux. Vous allez voir, parce que quand on va travailler la pâte, ça peut en foutre partout. Donc plus le saladier est grand et meilleur c'est. Donc le saladier. Donc on va prendre l'eau. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'ai oublié. Donc l'eau, il faut qu'elle soit très fraîche. Soit vous pouvez la mettre au frigo, soit vous prenez de l'eau du robinet, mais la plus fraîche possible. Donc vous mettez l'eau. Vous versez l'eau. Ensuite, vous prenez votre levure et vous venez l'émietter au-dessus de l'eau. Voilà, vous l'émiettez. Alors très important, on n'utilise qu'une seule main dans le saladier et une autre main pour tenir le saladier et pour le faire tourner. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc déjà, on va venir dissoudre la levure. Donc on s'aide de la main pour dissoudre un peu la levure. Et quand elle est bien dissoute, même s'il en reste un petit peu, ce n'est pas très grave, mais voilà, il faut qu'il y ait une petite couleur. On vient prendre sa farine et on verse tout d'un coup. Voilà, on n'a pas peur, on verse tout d'un coup. Alors il y en a qui mettent au fur et à mesure et tout. Moi, je préfère faire comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va mettre un peu d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, ce n'est pas obligé, sachant que dans la pizza napolitaine, la vraie pizza napolitaine, il n'y a pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive était un produit cher et la pizza était un produit pour les pauvres. Donc voilà. Donc moi, je mets un petit filet. Donc ça, je ne l'apaisse pas. Un petit filet. On referme et on va ajouter du sucre. Alors ça, le sucre, pareil, il y a l'école avec et il y a l'école sans. Moi, je suis l'école avec parce que je trouve que ça nourrit mieux la levure. C'est meilleur. Et voilà. Mais on n'en met pas beaucoup. Juste voilà. Un petit... Voilà. Pas plus. Et ensuite, c'est très simple. Une main qui tient le saladier. Une autre main à l'intérieur. Et on va venir sur les côtés chercher l'eau. Rentrer à l'intérieur de la farine. Alors vous allez voir au début, vous avez l'impression vraiment que c'est comme de la gadoue. Mais vous allez voir que si vous êtes bien énergique, au bout d'un moment, ça va se faire tout seul. Alors le sel, on ne l'a pas mis tout de suite parce qu'il faut savoir que le sel et la levure ne vont pas ensemble. Oui, le sel casse l'effet de la levure. Il y en a qui pensent que c'est ça et d'autres qui pensent que ce n'est pas ça. Moi, je préfère attendre un petit peu. Voilà, vous voyez, on va créer sur les côtés. Donc c'est vraiment une main à l'intérieur, une main à l'extérieur pour faire tourner. On vient bien chercher sur les côtés. Voilà. Et là, on peut mettre le sel. La levure, c'est suffisamment du saut. Donc on peut mettre le sel. Et là, vous allez voir, alors là, il faut être énergique par contre. Sinon, effectivement, vous avez vraiment l'impression d'avoir de la gadoue. Une main qui tourne, une main à l'intérieur. Alors, si vous sentez qu'il y a vraiment trop, voilà, si il y a vraiment trop, si c'est vraiment trop collant, vous allez mettre trop d'eau ou quelque chose. Vous pouvez remettre un petit peu de farine au fur et à mesure. Mais vous allez voir qu'en fait, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc là, je tourne. Alors, je vais le faire au ralenti pour vous montrer. Je tourne. Et j'appuie avec ma main. Voilà. Donc là, ça colle parce que je ne vais pas vite. Mais si je vais vite, vous allez voir. Alors, il faut bien aller chercher toute la farine, surtout. Vous voyez. Hop. Donc là, je vais peut-être rajouter un peu de farine. Comme j'ai ralenti, ça a un peu, voilà. Alors, pas plus. Je vous montre. Voilà, vous pouvez rajouter un petit peu comme ça, mais vraiment pas plus. Ça, petite pincée. Et voilà. Et ensuite, on y va. On y retourne. Donc, on tourne et on appuie. On tourne et on appuie. Un petit peu de farine, effectivement. Alors, entre 350 et... Pardon, entre 330 et entre 340 millilitres d'eau. Mais là, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Donc, au début, privilégiez peut-être plus 330, même ou même 320 millilitres d'eau. Alors, vous allez voir. Ah, voilà. Alors, à force d'être énergique, vous allez voir que la pâte, elle commence à se... Voilà. Elle commence à se faire bien, là. Vous voyez. Vous commencez à avoir une belle boule. Elle colle encore un peu, c'est normal. Donc, on continue. Une main qui tourne, une main qui appuie. Comme ça. Ce geste-là. On revient à l'intérieur. De toute façon, vous le sentez. Il y a un moment que vous pouvez remettre un petit peu de pincée, mais pas plus. Surtout, ne versez pas beaucoup de farine parce que sinon, vous allez... Sinon, ce ne sera pas bon. Regardez. Regardez comme c'est déjà beau. On refait la boule. Donc, voilà. On a une belle petite boule. On a une belle petite boule. Donc, là, maintenant, que vous avez fait votre boule, vous essayez de récupérer ce qui vous reste sur les doigts de cette main de pâte. Voilà. Et puis, hop, on peut l'incorporer. On y retourne. Hop. 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 Bon, il faut être énergique. C'est du sport. Vous comprenez bien. Donc, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant que... Elle se forme bien. Elle a une bonne... Une bonne élasticité. On va remettre un peu de farine dessus. On va pas la retravailler trop. Voilà. On va mettre un peu de farine dans le fond du saladier. Et on va recouvrir, donc, notre saladier d'un chiffon. Alors, ce que vous faites, vous prenez un chiffon, n'importe lequel. Vous le mouillez. Alors, de l'eau chaude, c'est mieux. Voilà. Donc, de l'eau chaude. Donc, vous essorez bien votre chiffon ou votre torchon. Et vous allez recouvrir, voilà, vous allez recouvrir votre saladier du chiffon humide ou torchon au choix. Et on va attendre une petite heure pour venir ensuite retravailler la pâte. Et puis, voilà. Alors, très important. Soit, il fait chaud chez vous. Donc, vous pouvez laisser. Il n'y a pas de souci. Mais le mieux, c'est soit à température de 20, 25 degrés. Mais pas en dessous. Parce que sinon, ça va mettre du temps. Donc, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre pâte au four. En mettant le four sur 25 degrés, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on se retrouve dans une heure pour travailler la pâte. Donc, voilà. Ça fait une heure que la pâte repose. Et comme j'enregistre en fin de journée, il fait nuit. Donc, j'ai dû allumer. Donc, vous m'excuserez pour l'éclairage. Donc, voilà. Donc, une heure après, on retire le torchon. Et on va voir que la pâte, elle est magnifique. Elle est bien reposée. Donc, elle est superbe. Donc, il vous faut de l'huile de tournesol. Des boîtes. Parce que pour deux pâtons, donc, deux boîtes, tu peux avoir. Une balance pour les peser et un peu de farine. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on travaille la pâte une heure après. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de farine. On va la mettre sur notre pâton. Alors, vous pouvez vous aider d'une corne de pâtissier. Voilà. Comme ça, qui vous sert aussi pour couper la pâte. Pour venir chercher son pâton. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est complètement... Regardez. Regardez. Voilà. Le fait de... Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une boule. Et on va venir, en fait, taper. Donc, alors moi, j'ai une plaque de marbre. C'est une ancienne table de bistrot qui a cassé. Donc, j'ai mis du scotch, là, pour... Voilà. Mais une plaque de marbre ou même un plan de travail, ça suffit. Mais c'est mieux de travailler la pâte sur du marbre. Donc, vous pouvez prendre votre pâte et vous allez venir la taper. Voilà. Alors, le geste, c'est... Alors, le geste est très simple. C'est que vous prenez votre pâte. Vous venez la taper. Et ensuite, la tirer. Voilà. Regardez. Voilà. Alors, vous pouvez nous remettre un petit peu de farine à chaque fois. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Mais le plus important, c'est vraiment de taper votre pâte, vous voyez. C'est ça qui va lui donner son élasticité. Je tape, hop, je ramène. Alors, si vraiment, c'est trop collant, n'hésitez pas à remettre des petites pincées à chaque fois. Mais vraiment, pincée par pincée. Avec la farine. Voilà. Bon, voilà. Donc, on va faire une première. Et puis, on va... On va laisser se poser un petit peu. J'en mets un petit peu de farine. Mais vous allez voir qu'en fait, la pâte, elle est déjà... Elle est déjà prête. Vous voyez, c'est pour lui donner cette élasticité-là. Regardez. Quand je la tire, vous voyez déjà comment elle se détend. Regardez ça. Je mets mes doigts là. Elle est déjà... Elle est déjà presque prête. Ça, c'est le fait qu'elle a été... Qu'il y a eu pas mal d'eau. Ça bidonne vraiment son côté... Moins vous mettrez d'eau, et plus la pâte sera tendue. Mais après, si vous mettez trop d'eau aussi, c'est... Voilà. C'est le souci que j'ai là, présentement. Voilà. Donc, on vient taper sa pâte. On fait une belle boule. Et puis, on va laisser reposer juste cinq minutes. Parce qu'après, on sépara en deux pâtons. Voilà. On laisse poser cinq minutes. Donc voilà. Donc là, ça fait cinq minutes. la pâte va encore mieux se travailler. Donc, je vais prendre mon coupe-pâte. Alors, ce que je vais commencer à faire... Voilà. Hop. Comme un petit pain, vous voyez. Voilà. On remet un petit peu de farine. Ça, c'est vraiment au feeling. On prend son coupe-pâte, et on va se dire à peu près à la moitié. Voilà. Donc, c'est là que va nous servir donc la balance pour qu'il soit de part égale. Alors, j'allume la balance. Donc alors, c'est à peu près combien, ça ? 467. 423. Oui, donc voilà. C'est autour de... On va dire... Chaque pâton fera autour de... de 450, quoi. 440. 449. Oui, 440, 445, quoi. Donc là, on va dire que c'est bon. Donc, on refait pareil. Vous voyez ? Vous voyez comment... Déjà, l'élasticité. Vous voyez l'élasticité ? Déjà pas mal. Donc alors, ce qu'on va faire... On refait un petit peu de farine. Voilà. On met sur notre plan de travail. Voilà. Et puis, on refait un peu sous l'air. Voilà. On la tape. Alors, et ensuite, ce qu'on fait, alors c'est qu'on va la détendre. On la détend, on la détend, on la détend, on la détend. Voilà. Et ensuite, on le ramène à l'intérieur. Regardez. Regardez. Hop. On le ramène à l'intérieur. Vous voyez ? Hop. On le ramène à l'intérieur. On tire. On le ramène à l'intérieur. Voilà. Et vous allez voir que c'est tout lisse. Une fois que c'est fait, on pose. Voilà. On fait sa boule. Et on tourne. Comme un petit pain. On va s'occuper de l'eau en attendant. Donc effectivement, j'ai mis beaucoup d'eau. J'ai mis presque, un peu, j'ai même peut-être mis un peu de 350. Je n'ai pas dû faire très gaffe. Donc vraiment, vraiment pour quand vous commencez, à 300 ml d'eau, c'est mieux même que 320. Je vous ai dit 320, mais essayez d'abord 300. Puis après, vous pourrez augmenter au fur et à mesure que... Mais voilà. Ah bah voilà. Donc, on travaille. Hop. Je tire. Je rentre à l'intérieur. Je tire. Je rentre à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Donc, je fais mes patons. Et ensuite, vous voyez, je fais tourner en fait. Ma main tourne. Et ensuite, ici, ça doit être lisse. Pareil. vous tournez comme ça. Voilà. Hop. Et là, on a deux beaux patons. On peut les recouvrir un peu, si ça colle, de farine. Mais toujours par pincée. Toujours par pincée. Hop. Hop. Mais il faut bien, bien qu'ils soient lisses sur le dessus. Vous voyez ? Bien lisses. Donc, nos deux boîtes tupperware, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre voilà, l'huile de tournesol et on va mettre une micro-goutte. Voilà. À l'intérieur, à l'intérieur, pour éviter que ça colle. Parce que quand vous allez sortir, ça peut risquer de coller. Donc là, au moins, on est bon. Voilà. Voilà. Micro-gouttes, c'est juste pour pouvoir décoller. Et puis, il paraît que ça peut apporter aussi la coloration de la... Donc voilà, moi, à la fin, le petit... Je finis dessus. On se resserre. Du coup, patte. Hop. On lève. Voilà. On a une belle boule. et au fond. Vous voyez, vous voyez comme c'est bien lisse. Regardez. Voilà. Et voilà. On referme. Et au frigidaire. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez consommer 24 heures après ou sinon, 3-4 jours. Même, je suis monté jusqu'à 5 et la pâte n'en sera que meilleure. Donc voilà. Donc, vous mettez au frigo. Pas trop froid. Surtout le frigo. parce que sinon, ça va... Et bon, pas... Pas trop froid. Voilà. Donc, au frigo. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve... Là, on se retrouvera dans... Pour moi, dans 3-4 jours pour vous montrer comment on étale la pâte et pour la suite. Voilà. Voilà.